Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans mon bullet journal pour le mois d'octobre 2019. Alors je vous préviens, ce ne sera certainement pas les plus belles pages de bullet journal que l'on peut voir sur YouTube, mais voilà, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis débutante, pas très forte, voire même nulle en dessin, mais je me dis qu'à force de faire, à force de m'entraîner, voilà, je ne baisse pas les bras, je vais forcément m'améliorer. Donc du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, au mois de septembre, voilà, j'avais fait un petit cartable, je vous remettrai la vidéo là, je crois que c'est là. Ça j'avais fait au mois de septembre pour, j'avais dit, pour mettre mes menus ou quoi, et en fait je ne m'en suis pas servie, donc là j'avais noté mes rendez-vous là, et là j'avais dit pour mettre mes menus, organiser mes vidéos, etc., et je ne m'en étais pas du tout servie, donc je ne l'ai pas refait au mois d'octobre. Donc du coup, ce que j'ai rajouté que je n'avais pas, c'est tous les dessins animés des années 90, 80-90, qui passaient sur France 5 et sur le club Dorothée, que j'ai envie de me refaire et que j'ai trouvé sur YouTube, alors il n'y a pas tout sur YouTube, mais voilà, donc je me suis mis toute la liste. J'ai fait ça pour me remémorer les dessins animés des années 90, et parce que je ne voulais pas une page double pour faire ceci. Donc voilà, déjà en août, j'avais commencé Crimie, et je l'ai terminé au mois de septembre, donc du coup j'ai coché, et il reste tout ça à faire, donc il y a encore des heures de visionnage. Voilà, ensuite, donc nous passons là, donc au mois d'octobre, voilà, je me suis inspirée d'une image que j'avais trouvée sur Pinterest, tout simplement, et mon mari m'a aidée à faire ça, la typographie de ça, etc. Il m'a fait quelques petites feuilles, parce que mon mari est très fort en dessin par rapport à moi. Et donc voilà, et j'ai voulu colorier au crayon de couleur, je trouvais que pour faire des dégradés de couleur, c'était plus facile qu'au feutre, donc voilà, je suis assez contente de cette petite page d'accueil pour le mois d'octobre, donc page d'accueil que je n'avais pas fait au mois de septembre, et je trouve que c'est assez sympa. Et donc j'ai refait mon petit calendrier comme ça, parce que ça, je trouve ça très pratique pour noter les rendez-vous, ou voilà, les choses de prévues au mois d'octobre, et je l'ai voulu assez sombre volontairement pour faire un petit peu nuit d'Halloween. Octobre, bah oui, c'est le début de l'automne, mais moi c'est Halloween, je suis fan d'Halloween. Donc j'ai voulu cette double page un peu sombre, très colorée, qui n'est pas au goût de tout le monde. Beaucoup de gens préfèrent les choses un petit peu plus épurées, je ne ferai certainement pas ça tous les mois, mais là, pour le mois d'octobre, pour faire nuit d'Halloween, je trouvais que c'était assez sympa. Donc voilà pour ma double page mensuelle du mois d'octobre. Ensuite, bah là, ce sont donc les feuilles que je fais pour les enfants que je garde, avec les heures réelles d'arrivée et de départ. Je vous avais expliqué dans la première vidéo pourquoi je faisais ce bullet journal sur tout. Voilà, donc j'ai fait une typographie un peu machine à écrire, que j'aime assez, et qui est facile à reproduire. Donc voilà. Et là, je me suis fait une petite page YouTube. Alors, ce n'est pas forcément que pour le mois d'octobre. Donc là, ce sont les vidéos à tourner. Donc par exemple, bullet journal, je suis en train de la tourner, donc je pourrais mettre une petite croix quand ça sera fait. Et ensuite, ce sont toutes les vidéos qui seront à planifier. Donc là, il y a déjà des vidéos que j'ai chargées et planifiées sur ma chaîne. Donc celles où il y a les petites croix, c'est pas vraiment des croix, les petits signes rouges, ce sont déjà des vidéos qui sont montées et déjà planifiées à venir sur ma chaîne. Voilà. Donc voilà. Et là, c'est la tournée. Donc ce ne sera pas forcément que pour le mois d'octobre. Vous voyez que là, ça va même, dans planifié, ça va même jusqu'au 15 novembre déjà. Donc voilà. Et c'est une page que je referai quand elle sera remplie et que je n'aurai plus de page. Donc voilà, c'est aussi très simple, très minimaliste. Mais voilà, c'est ce dont j'avais envie. Donc voilà pour cette toute petite vidéo de mon bullet journal du mois d'octobre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos suggestions. Comme je vous le disais, je suis débutante. N'hésitez pas à me dire quelles sont les pages que je pourrais rajouter, par exemple, pour le mois prochain, que vous pouvez penser indispensables, que ce soit pour le métier d'assistante maternelle ou pour ma vie de tous les jours. Voilà, quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchou ! ... ... ... ...